Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Prix National d'Excellence au Palais Présidentiel de la République, le chef de l'État récompense les meilleurs dans leur domaine. Dans le cadre des innovations technologiques, la société de téléphonie mobile Move Africa récompense les meilleurs start-up à travers son concours Move Innovation. Et puis la ville de Hara a désormais son commissariat. Il a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Dirmandé. C'est devenu une tradition en Côte d'Ivoire depuis maintenant 11 ans. L'édition 2024 du Prix National d'Excellence a honoré 78 personnes physiques et morales. C'est un sentiment de fierté et de joie pour moi, mais aussi pour tout le circuit des danseurs en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait que c'est un métier qui est un peu difficile. Prix représente vraiment une fierté parce que j'ai travaillé et que mon pays a reconnu mon travail. Les lauréats de cette année ont été sélectionnés par le comité national présidé par le premier ministre pour leur contribution significative au développement du pays, leur esprit d'innovation et leur engagement envers l'amélioration de la société ivoirienne. Ils ont tous été félicités par le chef de l'État. Cette distinction est une reconnaissance de votre travail et de votre mérite, comme j'ai eu à le dire à chacun d'entre vous, mais aussi un encouragement à la recherche constante de l'excellence. Je vous invite donc à poursuivre vos efforts. Cette cérémonie vise à promouvoir l'excellence et à encourager les efforts individuels et collectifs. Les prix nationaux d'excellence se sont fait remarquer de façon exceptionnelle dans des domaines variés, tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, la science, les arts et bien d'autres. Chaque lauréat a reçu un trophée, un diplôme signé par le chef de l'État et un chèque de 10 millions de francs CFA. Détrompez-vous, Ange Alice n'est pas un élément des forces de défense et de sécurité, elle est bien une civile. Le 7 août, avec ses amis de promotion, elle prendra part au défilé des 64 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui aura lieu sur l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. Comme elle, 793 autres civils vont également défiler auprès des forces de défense et de sécurité. Ils sont tous issus de différentes écoles d'excellence et de centres de formation du pays. C'est une première pour chacun d'eux. Je suis heureuse. Ça me plaît pour moi. Il y a toujours regardé la télé. Maintenant, c'est un honneur pour moi ainsi que tout le groupe de participer en réalité. Pour leur première participation, ces civils sont partagés entre peur et assurance. C'est assez excitant et c'est un peu terrifiant de voir tout ça, mais on espère que ça va bien se passer. Pour les festivités des 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, ce sont au total 4595 hommes militaires et civils qui prendront part au défilé. 10 millions de francs CFA, 5 millions de francs CFA et 3 millions de francs CFA. Ce sont respectivement les montants octroyés aux jeunes entrepreneurs classés 1er, 2er et 3er du concours Move Innovation initié par la société de téléphonie mobile Move Africa. Le concours Start-up Challenge a pour objectif d'encourager, accompagner et soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et l'innovation technologique dans les secteurs des TIC en Côte d'Ivoire. À travers ce concours, on donne l'opportunité aux jeunes créatifs, inventifs, de se fédérer en groupe, individuellement, pour nous proposer des projets autour d'un thème. Cette année, le thème tournait autour de l'intelligence artificielle, donc toutes les solutions qui puisent leur inspiration de l'intelligence artificielle, les former, ensuite venir proposer leurs projets à l'entreprise. Une première sélection est faite. À l'issue de cette sélection, un certain nombre de candidats sont retenus pour le pitch qui a eu lieu ce matin, avec à la clé le vainqueur qu'on a tous vu tout à l'heure. Pour préparer au mieux les start-up au pitch final, les concurrents ont bénéficié d'une formation axée, entre autres, sur la structuration du business model, la gestion du stress et de la nervosité, et la préparation du pitch. C'est un projet sur lequel on travaille depuis à peu près trois ans pour résoudre le problème de carence en compétences de vétérinaires en Côte d'Ivoire sur la chaîne de valeur de production animale. En le cas d'espèce, on se fixe beaucoup plus sur la production de porc, la porte d'entrée sur le marché, parce qu'en Côte d'Ivoire notamment, on note que 30 vétérinaires qui sont disponibles sur le territoire et ce n'est pas suffisant. Alors nos sentiments sont un sentiment de fierté, parce que ça montre à quel point nous détenons peut-être quelque chose de grand, et ça nous reconforte dans l'idée de pouvoir affiner notre produit et toucher plus de personnes via la technologie que nous mettons en place. Depuis le démarrage de ces activités, MoveAfrica s'est donné pour ambition de rendre les télécommunications accessibles à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, l'opérateur compte plus de 11 000 clients. 52 accidents, c'est le nombre que la voie Y4 a enregistré depuis le 1er janvier 2024. En publiant ces chiffres, le directeur général de l'Office de sécurité routière sensibilise les usagers de la voie de contournement d'Abidjan à plus de civisme routier en vue de réduire le nombre et la gravité des accidents. Malgré que ce ne soit pas fini, le gouvernement a décidé de l'ouvrir pour atténuer les effets de congestionnement dû aux travaux qui se font sur les autres voies pour qu'on puisse amoindrir les difficultés dans la circulation. Donc des grâces, il faudrait que nous respections les règles de circulation, les règles de prudence. Étienne Kwaku a assuré du maintien de ses dispositifs de sensibilisation jusqu'à ce que le chantier de la Y4 soit définitivement livré à la circulation avec tous les éléments de signalisation qu'il faut pour plus de sécurité. L'initative est très bonne, c'est encouragé, merci beaucoup pour la sécurité des vies et des biens. Ils ont été très gentils et je félicite les autorités pour ces propos vraiment conseillants, à notre égard bien sûr. La campagne de sensibilisation prévue du 3 au 10 août s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité routière sur la période allant de 2021 à 2025. Elle permet de mettre un accent particulier sur les comportements à adopter sur les routes et de mener des opérations de répression à l'endroit des conducteurs non respectueux des règles de la circulation sur la voie publique. La ville d'Ara, dans la région du Moronou, est désormais dotée d'un commissariat. Il a été inauguré lundi 29 juillet 2024 par Vagando Diomande, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. À travers ce commissariat, tout est désormais mis en œuvre pour sensibiliser la jeunesse au civisme, à prévenir la criminalité croissante dans la zone et à garantir un environnement serein pour les familles, les opérateurs économiques et les visiteurs. soins et travaillons ensemble pour faire de notre commune un modèle de paix, de sécurité et de développement. Accueillons nos frères policiers, comme on les appelle. Accueillons à bras ouverts nos frères policiers venus nous aider à garder la sécurité des biens et des personnes. Pénés anciens, Pénés Sœurs d'Ara, Pénés Sœurs d'Ara, je l'ai dit avec la plus grande insistance. Vous et vos autorateurs, soyez des modèles. Et je veux bien que vous soyez effectivement des modèles. Des modèles d'efficacité, des modèles d'égoutes, des modèles de persévérance Avec cette inauguration, la commune d'Ara franchit une nouvelle étape dans son développement, démontrant que la sécurité et le bien-être de ses citoyens restent au cœur des priorités locales et nationales. Pour rappel, le mercredi 23 août 2023, Mme le maire a procédé à l'inauguration de la brigade de gendarmerie territoriale. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501